Hey, salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu. Êtes-vous un bon gestionnaire? C'est ce que nous allons découvrir dans Pipeline. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici devant la magnifique boîte de Pipeline, ce jeu qui nous est proposé par M. Ryan Courtney, qui est un nouveau visage dans l'univers du jeu de société puisqu'il s'agit de son premier titre. Et tout un premier titre quand même, puisqu'il s'agit d'un jeu dont la complexité et la profondeur ressemblent très intéressantes. Un jeu qui me semble tout de même assez accessible malgré tout, sans être un jeu accessible à tous. On n'est pas dans un jeu qui est excessivement complexe. Mais on va en apprendre davantage une fois qu'on aura ouvert la boîte et ouvert le livret de règles. C'est un jeu qui est illustré par nul autre que M. Ian O'Toole qu'on connaît pour avoir illustré les derniers titres, entre autres de M. Vital Lacerda et tout dernièrement, le magnifique Black Angel. Alors normalement, je suis un fan des illustrations de M. O'Toole, mais on verra si c'est différent avec Pipeline. Et là, je vais commencer en parlant de la thématique. Parce que ce n'est pas une thématique qui va plaire à tout le monde, je le crains et je respecte ça en fait. Parce que dans Pipeline, on est dans un contexte où la demande mondiale de pétrole ne cesse de grandir. Et où les standards en lien avec le raffinement de ce liquide sont de plus en plus élevés et difficiles à rencontrer. Donc l'État a décidé de privatiser la production de pétrole. Et c'est là qu'on entre en jeu. Nous sommes à la tête de raffinerie. Et on doit tout simplement, en bon chef d'entreprise, gérer le mieux l'offre et la demande, les standards qui sont à la hausse, et toutes les particularités, l'automatisation de nos réseaux de tuyaux, le développement de notre raffinerie et tout ça. Alors c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, d'une durée approximative de 30 minutes par joueur. J'ai bien hâte de le tester par moi-même et de voir si effectivement c'est un jeu qui peut se jouer en 1 heure à 2 joueurs. Ça, ça me semble bien intéressant. Quelque chose que je remarque seulement avec l'aperçu ici, c'est que la mise en place, la mise en place me semble être tout un casse-tête. Alors je suppose que l'un des éléments les plus longs du jeu, c'est vraiment de le préparer sur la table. Mais allons voir par nous-mêmes en ouvrant la boîte et en allant jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alors je vous rappelle que je n'ai pas lu encore les règles, alors je vais tout simplement vous présenter ce que je connais déjà du jeu, parce que je ne veux pas faire un simple déballage où je ne fais seulement que commenter le matériel. Alors on commence par un livre-et-drait qui, ma foi, est assez mince. 12 pages! Ok, je suis étonné, je m'attendais à beaucoup plus. On a ici les éléments de jeu, et mine de rien, on est déjà rendu à la page 3. La mise en place qui contient 28 étapes. Ok, 28 étapes, au moins ça a le mérite... 28 étapes, mes amis. Au moins ça a le mérite d'être très clair, j'aime beaucoup la disposition comme ça dans les livrets de règles où est-ce qu'on a les étapes, mais qu'on les a également numérotées ici et qu'on les a rapportées sur le visuel du jeu ici. C'est clair, ça nous permet de suivre ça facilement, surtout quand il y a 28 étapes comme ici. Et là, c'est les règles qui commencent à la page 6 de 12 avec les différentes phases, les différentes actions qu'on peut effectuer. Je crois qu'il y en a 8. La gestion des tuyaux pour acheminer le pétrole jusqu'à la raffinerie. Différentes phases également. Et la fin de la partie déjà, la page 10. On a commencé la page 6, les règles. Page 10, c'est déjà terminé. Et ici, on a des précisions en lien avec certaines actions, certaines cartes. Et c'est tout. Wow! Ok. Quand je parlais au début de la vidéo d'un mélange intéressant entre la profondeur et l'accessibilité, je crois que le livret de règles en est la preuve. Continuons notre exploration avec ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Nous avons ici ce qui semble être les plateaux individuels des joueurs. Alors, on a différentes couleurs dans les petits côtés comme ça. Le cadre est de différentes couleurs. Je crois que c'est la seule chose qui va vraiment les différencier. Ainsi que la couleur de nos travailleurs en cours de partie. Alors ça, ça représente notre partie de la raffinerie que nous allons gérer. Ici, on va pouvoir noter avec des cubes de couleurs. Je crois qu'il existe trois différentes couleurs qui représentent les différents types de pétrole probablement que nous allons pouvoir noter. Alors, combien de pétrole est-ce que je peux produire du pétrole? Par exemple, ils ont probablement des noms bien précis, mais il y a des cubes qui sont... Il y a un cube qui est orange, un cube qui est gris et un cube qui est bleu. Donc, combien est-ce que de pétrole bleu entre guillemets est-ce que je produis? Bon, 5 par exemple, tout ça. Mais on a également la qualité de ce pétrole. Est-ce que c'est un pétrole qui est brut, qui a une qualité faible, modérée ou qui est raffiné au plus haut point? Alors, on va pouvoir améliorer la qualité de notre pétrole. C'est également dans ces emplacements que nous allons avoir des réservoirs qui pourront conserver un nombre de pétrole bien précis. On a ici ce qui semble être un aide-mémoire hyper complet avec les différentes phases et les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et ici, un rappel également des ventes qu'il est possible d'effectuer parce qu'en cours de partie, on pourra venir ici installer des contrats que l'on va s'engager à remplir à tous les tours. Alors, il y a possibilité de faire beaucoup d'argent quand on prend des contrats et qu'on les remplit à tous les tours. Par contre, c'est un engagement. Et si l'engagement est brisé, on perd notre contrat. Mais en plus, nous allons prendre des pénalités qui vont nous faire perdre des points en fin de partie. Et comme je le disais au début de la présentation, le but du jeu, c'est de faire le plus d'argent. Alors, des cubes de pénalités, ça peut nous faire perdre beaucoup d'argent. Un cube, ça nous fait perdre 20 $. 10 cubes, ça nous fait perdre 650 $. Alors, je ne crois pas que notre patron apprécierait une si grande perte. On continue notre exploration avec du carton. Beaucoup, beaucoup de carton. Alors, j'essaie de défaire ça le plus habilement possible hors caméra. Et je vous présente ça. On a donc ici les différentes tuiles de tuyaux. Alors ça, nous l'avons vu un peu au verso de la boîte. Ça va représenter des tuyaux que nous allons pouvoir acheter, acquérir et placer près de notre près de notre raffinerie. Et on pourra donc les faire connecter d'une couleur semblable vers l'autre. Alors, par exemple, quelque chose comme ça serait possible. Et là, par la suite, je pourrais venir essayer de connecter ça ici. Alors, ça me fait tout un réseau de tuyaux qui va progresser de cette façon-là. Je vais essayer, évidemment, de connecter les tuyaux de même couleur ensemble le plus possible. Et c'est ça qui va déterminer la production de mon pétrole également. Alors, une bonne, vraiment, une excellente qualité et épaisseur de carton. Franchement, pour... Je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Alors, on a encore plus de tuyaux ici. Ici, c'était des tuyaux qui avaient des dispositions bien particulières en torsade, si on veut. Alors qu'ici, ce sont des tuyaux qui s'entrecroisent. On a des tuyaux en U ici, en coude. On en a d'autres ici. Une espèce de mélange des deux, un coude et un croisement. Nous avons ici les tuiles des actions que nous allons pouvoir placer sur le plateau. Alors, l'action, par exemple, de contrats et de prêts pour aller récupérer de l'argent plus rapidement, des améliorations pour récupérer des nouveaux tuyaux ou de nouveaux réservoirs et finalement, pour récupérer des machines qui vont automatiser notre système de tuyaux. Nous avons ici, je vais vous le mettre du bon côté, nous avons ici, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas exactement ça ici, à quoi ça peut servir. Je crois que ce sont des emplacements où on peut faire des ventes de façon personnalisée. Ici, on a un bon exemple des réservoirs de pétrole. Alors, on peut y placer deux cubes dans chaque réservoir. Ici, on a un bon exemple de machinerie. Alors, un robot, une machine qui va nous permettre d'automatiser notre système. Et ici, on a nos fameux jetons d'argent. Alors, pas d'argent papier, pas de pièces, quoi que ce soit, vraiment des liasses d'argent comme ceci de 1, ici. Mais d'une bonne épaisseur. Et là, on continue avec d'autres tuiles. Ici, on a des billets de 5, d'autres tuiles encore. Alors, ça continue comme ça. Ici, des billets de 10. Et là, on a les grosses coupures. Billets de 50, de 100 et de 500. Parce que plus la partie va avancer et plus notre production de pétrole pourra nous rapporter beaucoup. On continue donc notre exploration de la boîte. Je vais tenser ça un peu. Voilà. Avec le plateau central que nous allons déplier. Alors, voyons voir ce fameux plateau qui a un bon format. Alors ici, vous ne le voyez pas au complet. je vais commencer par vous présenter la partie du bas juste ici. Donc, ce qui est au centre ici dans ces emplacements plus foncés, nous allons placer les tuiles que je vous montrais un peu plus tôt qui se trouvent à être 4 des 8 actions disponibles qu'il est possible d'effectuer. Donc, nous avons toujours 4 actions une ici, une ici, une ici et une ici qui sont fixes. Alors, elles seront toujours au même endroit alors que les 4 actions du centre sont modulables. Donc, il est possible de les déplacer et de les mettre de façon aléatoire au début de chaque partie ce qui va changer un peu certaines interactions parce qu'à notre tour on a toujours l'option d'aller effectuer une action primaire et de payer un certain coût je crois que c'est 10$ pour effectuer en action secondaire l'action qui est juste à côté. Alors, ça peut changer la partie selon l'emplacement de ces actions primaires. Au centre ici tous ces emplacements sont les emplacements qui sont réservés aux tuyaux que je vous ai montré un peu plus tôt. Alors, c'est ce qui va former les marchés alors, où nous pourrons aller acheter des pièces de tuyaux pour ajouter à notre raffinerie juste ici. Nous avons qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh bien, on a les achats de tuyaux ici justement nous avons les marchés donc, si on fait l'action par exemple de marché raffiné 1 eh bien, c'est dans ce marché qu'on va venir soit acheter du pétrole bien précis alors ici c'est le pétrole de qualité orange ou plutôt de type orange donc on pourrait acheter le pétrole par exemple à l'unité pour 7$ et plus le pétrole va être rare et plus il va coûter cher alors, c'est-à-dire que lorsque les cubes ont été récupérés on passe à la prochaine étape ça coûte un peu plus cher et ici eh bien, on va pouvoir venir vendre le pétrole selon la qualité de ce dernier on va toucher différentes sommes d'argent et c'est un peu le même principe ici et là selon le type de pétrole qu'on y vend on a donc sur les côtés ici des commandes donc des objectifs comme je vous disais un peu plus tôt que nous allons nous engager à remplir à chaque tour il est possible un peu plus haut ici de les récupérer des machines qui vont être de plus en plus dispendieuses également selon si elles ont été achetées par d'autres joueurs ou non nous avons ici les commandes ici c'était les contrats et je ne sais pas si on voit tout en haut ici attendez je vais vous montrer ça comme ceci ah voilà alors en haut juste ici nous avons également le marché brut pour récupérer le pétrole le pétrole l'ordre de tour qui va changer en cours de partie ici nous allons avoir également certaines certaines tuiles qu'on a vu un peu plus tôt j'ai passé rapidement là dessus avec des nombres écrits dessus et c'est ça qui va tout simplement faire varier le coût du pétrole pour le faire passer dans nos tuyaux et ça ça va être modulable encore une fois donc les coûts vont changer d'une partie à l'autre une partie va durer trois ans comme nous l'indique la petite piste juste ici et chaque année va être composée de différents tours la première année on a plusieurs tours parce que notre raffinerie commence on n'a pas beaucoup d'options qui s'offrent à nous alors pour faire quelque chose d'intéressant ça nous prend plus de temps et à la troisième année on aura la moitié des tours qu'on avait au début de la partie mais ceux-ci seront beaucoup plus efficaces alors voilà pour le plateau central et finalement dans le fond de la boîte on retrouve nos petits travailleurs travailleurs qu'on pourra placer sur le plateau pour aller effectuer les différentes actions nous avons également les fameux cubes de différentes couleurs pour le pétrole mais également les cubes rouges qui sont les cubes de pénalité les méchants cubes de pénalité qui nous feront perdre des points en fin de partie nous avons ici les cartes de contrat alors voici par exemple et ces cartes-là en fait ça aussi j'en ai pas parlé vont se trouver en différents types alors on a évidemment différentes cartes chacun avec des pouvoirs différents des nouvelles opportunités mais on pourra améliorer ces cartes en cours de partie si par exemple ici on voit que c'est une carte de niveau 1 et selon l'opportunité qui s'offre à moi les choix que je vais faire je pourrais éventuellement l'améliorer pour aller chercher une carte de niveau 2 et peut-être par la suite une carte de niveau 3 même qui est une version beaucoup plus améliorée que celle qu'on avait au départ alors il existe tout plein de types de cartes mais également différentes variétés parmi ceux-ci celle-ci alors voilà pour les petites cartes juste-ci et finalement nous avons les cartes de valeur dont je vous parlais un peu plus tôt qui sont les cartes qui vont venir changer la fin de la partie qui nous donne une espèce d'objectif alors il y en a une qui va toujours être là par défaut elle n'est pas en papier c'est une carte qui est en carton nous l'avons juste ici alors voilà celle-ci qui est en carton va être présente à toutes les parties alors que celle-ci on va les mélanger et je crois qu'on en dévoile trois et ça nous donne des nouvelles possibilités ou des nouveaux objectifs pour la fin de la partie des nouvelles circonstances pour faire des points alors par exemple ici c'est la valeur du pétrole brut jusqu'à son niveau de raffinement faible tout simplement alors il y en existe tout plein regardez ici il y en a au moins une bonne douzaine sinon près d'une quinzaine de cartes différentes alors toujours intéressant d'avoir de la variété dans mon jeu si on veut que le jeu dure si on veut y jouer plusieurs fois et ne pas avoir le sentiment de faire toujours la même chose alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur Pipeline ou Pipeline n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo ne serait-ce qu'au sujet de la thématique est-ce une thématique qui vous accroche vraiment est-ce au contraire une thématique qui vous rebute absolument est-ce une thématique qui ne vous dérange pas tout simplement laissez-moi des commentaires également si vous avez eu la chance d'y jouer combien de temps on durait votre partie comment avez-vous trouvé l'expérience envoyez-moi un pouce vers le haut immédiatement sur la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine